Bonjour, je m'appelle Kevin Gallarme, j'ai 32 ans, je suis charcutier traiteur, chef d'entreprise installé à Boulogne-Biancourt, depuis un an et demi maintenant. On est un commerce de proximité, on est dans un quartier de Boulogne où, comme tous les commerces, on propose une gamme de produits traiteurs à emporter. Éventuellement, de temps en temps, on a des commandes aussi pour l'extérieur où on fait un petit peu d'événementiel, mais ce n'est pas du tout notre secteur d'activité. Alors le Ceproc, moi j'y ai démarré en 2008, à l'époque, j'étais chez mes parents à Nancy, j'ai fait une mention complémentaire traiteur. Donc voilà, mon père m'a toujours poussé. Il a toujours voulu que je fasse des grandes maisons, des meilleurs vrais de France, et il m'a dit, il faut que tu fasses le Ceproc, ce sera l'opportunité pour toi de rencontrer des grands de la profession. Donc j'ai fait la mention complémentaire chez mon père, et via ça, effectivement, j'ai rencontré Pascal Joly, qui m'a embauché à Vincennes pour le brevet professionnel. Rigueur, perfectionnement et éducation. J'ai obtenu le brevet professionnel, et je me suis retrouvé à travailler chez Jean-François Deport à Chalmont-Champagne, qui est également meilleur vrai de France, où j'y ai passé 5 années. Ensuite, je me suis retrouvé à retourner chez mes parents à Nancy, qui avaient à l'époque deux affaires traiteurs également, qui ont connu des difficultés. Donc moi, ça me tenait à cœur d'y retourner pour essayer de redresser la barque. Ce qu'on a réussi à faire, mais malheureusement, mes parents n'ont pas voulu continuer. Donc je me suis retrouvé encore à continuer un petit peu mon parcours. Je me suis retrouvé chez Alain Marco Tullio, qui est un traiteur de France à Nancy, où j'y ai passé 6 mois, où j'y ai découvert le monde de l'événementiel de luxe, où j'y ai appris énormément de choses, mais ce qui n'était pas ce que je recherchais. Donc par la suite, je suis retourné de nouveau chez Jean-François Deport, pendant trois ans, où j'y ai pris le poste de chef pâtissier, où je me suis éclaté. Il m'a donné les rênes et la création, donc c'était génial. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je me suis retrouvé à travailler dans le 16e arrondissement avec monsieur et madame Cédio. Voilà, et par la suite, j'y ai fait un an, et pendant cette période-là, il me manquait quelque chose. Je voulais prendre un gros poste, et j'ai eu l'occasion d'être recruté par Jean-Louis Thomas, qui est Thomas traiteur à Courbevoie, où là, effectivement, j'ai pris le poste de création pour l'événementiel, entrée créative, et également, j'ai pris les rênes de tout ce qui était cocktail, buffet, etc. Donc pendant quatre ans, j'ai géré tout ce poste-là. J'ai eu l'idée de me lancer pendant la période Covid. Donc la période Covid, c'était une période qui était très, très forte dans notre secteur d'activité, surtout les boutiques, où on bossait énormément. Et dans cette période-là, en fait, ça a été une période compliquée, dans le sens où on a eu des problèmes avec le personnel, où on travaillait énormément. Et moi, j'ai été en pleine période de concours. Donc j'ai eu cette période plus le concours. Donc c'était une accumulation de travail, où je me suis retrouvé en arrêt de travail suite à un accident. Et pendant cette période où je ne travaillais pas, j'ai commencé à cogiter sur le fait « pourquoi pas moi ? ». Et c'est vrai que je me suis dit que j'avais cumulé pas mal d'expériences chez des grands, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait que, via un contact toujours avec Jérôme Baudouin, on a eu, au bout de six mois, l'opportunité de reprendre Boulain-Bien-Courant. Déjà, il faut être mis en relation avec les bonnes personnes. Donc je parlais de Jérôme Baudouin, il en fait partie. Après, il faut construire un beau projet pour la banque, via des photos, raconter notre expérience, monter un projet financier avec des comptables. Il faut quand même bien s'entourer, il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut bien y réfléchir, il faut bien prendre conscience des risques. Mais c'est ce qui fait que c'est une très très belle expérience. J'ai fait ma première année de CAP, où j'ai été amené, par hasard, exactement ce que je disais, par hasard, à faire le meilleur apprenti de France. Donc je l'ai fait sans grande conviction, et j'ai été qualifié pour la finale. Et ce qui a tout démarré, en fait, parce que quand j'ai été qualifié pour la finale, Laurent Lalevé m'a pris sous son aile et m'a donné cette envie-là, justement, de faire les concours. C'est venu de Laurent Lalevé à la base. Voilà, et après, par la suite, j'ai fait des maisons qui m'ont permis d'en faire beaucoup plus. Je pense particulièrement à Jean-François Deport, qui m'a vraiment boosté sur les concours. Il ne m'a pas lâché, il m'a fait faire quasiment tous les concours de la profession. Donc c'était le jeune espoir, que je l'ai répété plusieurs fois, le chef traiteur. Voilà, et ce qui m'a permis, par la suite, à continuer à faire des concours nationaux, que j'avais gagné, par ailleurs, en équipe, à l'époque, chez Jean-François Deport, avec Cyril, qui est un ami à moi et qui est le chef là-bas. Et donc, par la suite, j'ai fait le Grand Prix de France de la charcuterie et récemment, là, la finale des meilleurs ouvriers de France que j'ai malheureusement raté. Moi, je la vois moderne. Moderne du fait qu'on est des grands professionnels et je pense notamment à Arnaud Nicolas qui rajeunit extrêmement le métier via la communication, via l'image qu'il en ressort de ses boutiques, des produits qu'il propose. Une image très, très moderne. Donc, je pense qu'on fait partie de cette génération de jeunes qui a envie de donner un coup de poussière sur les produits, entre guillemets, classiques, les modernisés. Moi, par exemple, en boutique, je propose des charcuteries très traditionnelles comme la mousse de foie de volaille ou le persillé, mais sous forme de couronne qui sortent de l'ordinaire et qui donnent peut-être envie aux jeunes de manger de la charcuterie. Alors déjà, dans un premier temps, ceux qui ont eu la chance de passer par le CEPROC, je pense que c'est un tremplin formidable pour des futurs chefs d'entreprise. Ils y auront déjà une belle vision du métier de ce qu'est la charcuterie aujourd'hui. Et après, voilà, il faut se lancer quand on le sent. C'est dans les tripes. C'est à un moment donné, ça a été mon cas. On a envie d'entreprendre, on a envie de montrer ce qu'on sait faire, on a envie de proposer nos propres produits. Et bien évidemment, pour tout ça, il faut avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de précision. Il faut être... Il ne faut rien lâcher. Voilà. Vive la charcuterie, vive la jeunesse et j'espère voir dans nos boutiques beaucoup de jeunes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501